Il est obligé d'essayer de vérifier qu'au bout du fil c'est le faux, hein ? Tu connais Myriam Dou ? Tu connais Myriam Dou ? De Surenne, abruti Ouais, où ? De Surenne, abruti Ouais, tu connais son mari ? Alors là j'ai un doute sur le... c'est peut-être le vrai Gérard qu'on a en ligne Bah c'est moi voisine, abruti Ah c'est ta voisine ? Bah oui Ouais Ah 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 Eh Henri, eh Henri ! Ça t'embrouche à quoi ? Non, non mais ça suffit, il va peut-être pas répondre, c'est peut-être le vrai Gérard qu'on a en ligne Non, c'est faux C'est pas le vrai Gérard C'est faux Pourquoi ça fait le... Et Henri tu le connais d'où ? Pourquoi ? Attends, attends, attends Non mais attends, moi j'ai le PSG sur autre chose maintenant Non mais attends, attends, parce que toi t'es peut-être pas le vrai Gérard Euh... le Gérard qui... Bah dans ce cas-là, tu le prends jeudi pour faire ses débats, on va voir s'il va venir avec une mallette Vas-y Avec les autres qu'on a Fun Radio et Fun TV, d'accord ? Je connais pas ton parfum en plus, toi Ah ah ah, parce que j'en ai pas mis le soir, d'accord ? C'est peut-être pas le vrai Gérard Bah je sais, hein, t'as un masque Non, 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 Philippe, Philippe, rigole pas, attends Non, c'est peut-être pas le vrai Gérard Peut-être que le mec qu'on a au bout du fil, c'est peut-être le vrai Gérard J'avais un doute, heureusement on a failli faire le con Tu peux ordonner ton numéro de tatou Gérard pour vérifier ? 06 57 82 21 81 T'es batté le vrai Gérard T'es qui toi ? T'es qui toi ? T'es qui toi ? Attends, tu veux que j'aille chercher Henri ? Il en a pour 5 minutes Henri, il boge dans une boîte de ficus Attendez, 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 là il y a un grand moment de radio là Et il m'a même offert un portable Ah ouais ? T'es pas le vrai Gérard Eh ben dans ce cas-là, ok Eh ben tu deviens m'encher un coup monté avec le mec de la sécurité Non, alors demande à Engie Engie, il me connaît par cœur Je reconnais pas ton odeur Je reconnais pas ton odeur Allume ton micro, je ne sais pas En plus, il connaît pas lui en plus Parce que tout à l'heure, en plus il y a un truc, moi j'ai un doute sur toi Je vais te dire pourquoi, toi qui es dans le Non mais attends Déjà, s'il te plaît, attends, s'il te plaît Attends, tu te sautes, t'es même pas le vrai Gérard T'as l'heure, t'as parlé dans le micro, tu l'as même pas allumé, t'as même pas eu le réflexe de l'allumer Donc c'est là où je me suis dit, attends, le mec qui parle dans le micro, il se rend même pas compte que le micro n'est pas allumé Pour un instant, t'es en train de me faire le même coup de jeudi Non, t'es le faux Gérard Alors vas-y, tu viens jeudi, tu fais les débats, d'accord ? Bah ouais Comme d'habitude Tu es qui toi ? Toi qui es avec moi dans le studio, t'es qui ? Moi je suis ton vrai Gérard qui vient à le côté tous les vendredis On t'a reconnu ton masque, enlève ton masque Ouais, ça t'as raison toi, abruti Ouais, abruti, c'est ça, ouais Fais partie de la radio Fais partie de la radio Fais partie de la radio, ça vaudra mieux On va appeler là-haut et Philippe va voir si Henri a envie, il va rester là Alors attends, parce que là j'ai un doute, je me demande si le vrai Philippe, qu'il aille voir et qu'il vérifie Non, 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 il n'y a pas à se dire de... Ouais, ouais, non, parce que si c'est pour me faire du baratin, c'est pas la peine Vous êtes en train de me faire le coup de mardi dernier Ouais, le coup de mardi dernier, oui Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a eu mardi dernier ? Ça ne te regarde pas Ça ne me regarde pas, bah tiens Parce que t'as été un faux, toi Ouais, je suis un faux, ouais, toi t'es peut-être un vrai On va appeler, on va appeler le... C'est bizarre, c'est bizarre, t'as même pas une fixe avec ton numéro de téléphone En plus, je ne voudrais pas dire, mais je ne reconnais pas bien ta voix, toi Tu le ressembles, mais je reconnais... Non, non, mais attends, il n'a même pas une fixe avec son numéro de téléphone Non, mais il ne va pas le donner, on ne va pas le donner en direct Alors, tu vois, c'est le faux, tiens Occupe-toi de ton téléphone, pour un instant, c'est un faux Il n'a même pas une fixe Couillon de la lune Ouais, couillon de la lune, toi-même Pour un instant, t'as quelqu'un de la radio, mon pote Non, 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 non C'est quoi ? Bon, alors, on appelle Laro et je veux qu'Henri, parce que là, j'ai un doute Et je me demande si le Henri... Et Henri va nous dire tout de suite si... Donc toi, celui qui est dans le studio, là Toi, t'es le vrai Gérard Oui Tiens, mais je joue encore Eh ben, fais descendre Henri J'ai des doutes Encore un Lascar qui s'est passé pour moi C'est ça Bah tiens Fais descendre Henri, fais descendre Henri Laisse-le de côté, mais prends-nous quelqu'un d'autre Non, non, mais attends, je ne vais pas prendre de côté T'es pas toi qui commande ici, ça se trouve Toi, t'es peut-être un imposteur, t'es même pas le vrai Gérard Qu'est-ce que c'est toi qui va commander ? Gérard, tu quittes pas ? Oui Ok, on va appeler ton pote Henri On a son numéro de portable, on est en train de l'appeler, là Donc, est-ce qu'on peut l'avoir ? Parce qu'il paraît qu'on peut l'appeler sur son portable Qu'est-ce qu'il fout, là ? Oh là là Allô ? Appelez là-haut, le numéro, là Allez, on y va, on y va Allez, on y va Go, 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 go Parce que là, on perd du temps, là Vous me faites... Ensuite, on aura les nanas avec Fred, c'est promis Parce que là, attends, j'hallucine Je suis en train de me faire avoir peut-être par un mec que je ne connais même pas En plus, tu sens pas d'habitude Tu sens l'adidas ou le machin, toi Et tu sens plus autre chose, là Ouais, ben, ouais, c'est un imposteur On y va, c'est parti On appelle, on va vérifier Alors Allô ? Oui Henri ? Oui Est-ce que tu reconnais sa voix, déjà, Gérard ? Henri, tu descends, s'il te plaît ? Attends, attends, attends Je suis dans la voiture, hein Attends Henri, alors, il y a Gérard qui est dans une cabine Et on a le Gérard, notre soi-disant Gérard de fan radio Qui est dans les studios pour justement dire Que c'est un imposteur, le mec en la en ligne Et maintenant, j'ai un doute Parce que j'ai l'impression que le Gérard qui est avec nous dans les studios Ne serait pas le vrai Gérard Ben, moi aussi, je commence à avoir un doute, maintenant Ouais, c'est ça, Henri Donc, Henri, tu as bien reconnu ma voix, hein Ben oui, mais la voix, c'est celle du téléphone, ou quoi ? Ben, ouais Non, non, non Je suis au téléphone Mais c'est l'autre Vous venez dans la cabine, ou quoi ? Non, non, il n'est pas dans la cabine Il n'est pas dans la cabine où tu as l'habitude de me laisser Il n'est pas face à la pharmacie, celui-là Parce que je suis descendu avec Vincent Est-ce que tu es chez Myriam, en ce moment ? Non, je ne suis pas chez Myriam Pour l'instant, je suis à la radio Et c'est Vincent qui m'a descendu à la radio Non, mais attends Parce que le mec qu'on a en ligne Voilà, je vais expliquer Henri, donc, il est un ami intime de Gérard Et du coup, Gérard, le Henri a un doute Tu as emmené un mec Qui serait peut-être pas le vrai Gérard Voilà, j'ai un doute, maintenant Dans ce cas-là, si tu as un doute, Henri Pourquoi tu es venu à 10h30 avec Rachid à la maison ? Comment ? Tu es venu parce que c'est Vincent qui m'a dit Toi, tu vas sortir parce que tu n'es pas le vrai Gérard du studio Non, Henri, laisse tomber L'autre, ce n'est pas le vrai C'est pas le vrai Gérard On va rigoler D'accord, donc là Allez, hop Bon, on va rigoler Donc là, apparemment, ça fonctionne Le vrai Gérard pense qu'on le fait tellement douter Mais j'allucine, c'est un moment de radio inoubliable Là, je vais mettre les cassettes Là, il faut enregistrer parce que là Non, mais de manière Non, mais de manière, je ne sais pas si tu te rends compte de ce qui se passe, là, Henri Bah oui, je m'en... C'est qu'en fin de compte, tu pensais avoir amené le vrai Gérard Et le vrai Gérard Le vrai Gérard de Turenne, apparemment, a des doutes Ah bah attends Qui c'est le mec qui est là ? Non, attends C'est bien, c'est un imposteur Mais c'est un imposteur, l'autre dans les studios Attends Attends, il a mis un masque C'est facile, hein, avec les états spéciaux De quoi ? Attends, alors là, je préviens d'une chose Bon, passe-le moi, passe-le moi Attends, fais passer Gérard Lequel tu veux, le vrai ou le fou, là ? Je ne sais plus Je ne sais plus qui est le vrai Ah, c'est un grand moment Une Attends, attends, attends C'est le prochain qui commence Attends, rentre Gégé, Gégé, Gégé Gégé de la cabine Tais-toi, tais-toi, tais-toi Parce qu'on va écouter, là, ça gueule en haut Qu'est-ce qui se passe, Henri ? Bah, il y a Gégé qui est là, il gueule Passe-le moi Bah, attends, viens, Gégé, viens Donc, on a le vrai Gérard qui a douté sur lui On l'a fait douter sur ça Oh, je bloque Non, mais pour vous dire C'est pas un comédien, je vous le dis C'est le vrai Gérard C'est un être humain Ah, il y a des amis, j'ai pas été chez toi, moi Vincent, il m'a dit que si Allô ? Ouais, bon alors, monsieur ? Quoi ? Oui, bonjour Vous connaissez Henri ? Attends, Max, te fout pas de moi, là, tu veux ? Te fout pas de moi, tu veux ? Non, mais attends Attends, imposteur Bon, allez, c'est bon Laisse tomber Continue avec celui qui se passait pour moi Ça prend deux fois de suite Comme ça, je le dis, tu vas te débrouiller Non, mais attends, Gérard Non, 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 regarde-moi ça Non, mais attends, parce que là, en plus, il ne veut même pas m'écouter Non, mais attends, je vais t'écouter Pour l'instant, l'autre Pour l'instant C'est des cassettes, c'est tout Mais non, il en dirait que C'est des cassettes Il est même pas dans la cabine De quoi ? Mais comment veux-tu que ce soit des cassettes S'il te répond à chaque fois ? Il est bête Il est complètement con Il est complètement con Comment tu peux amener des cassettes ? Votre moineur, c'est du baratin C'est encore du baratin C'est encore des conneries Mais là, tu nous la... Les conneries, le bois de Boulogne, c'est gratuit Ça rapporte gros Ouais, va pas du premier d'aller à la Pigate Ça te coûterait encore moins cher Ouais, mais vas sur les quais Vas sur les quais Vas sur les quais Ouais, 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 c'est ça Attendez, attendez, en se calme C'est Max qui voudrait parler Parce que le Gérard qui est à l'accueil Qui est donc soit disant... Non, non, mais attends, je suis le vrai, d'accord ? Henri... Non, mais comprends bien, Gérard Non, 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 mais moi, je vais comprendre que pour un soir, je vais décéperer la libre antenne, tu vas continuer avec l'imposteur et là, on va discuter après, d'accord ? Non, 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 j'en ai marre, Gérard, non, mais Gérard, j'en ai marre, soi-disant, c'était le vrai Gérard, de toujours discuter avec l'imposteur. Alors, c'est toi-là, tu prends l'imposteur qui est avec toi, qui se pose à... Ah, attends, 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 on a la vraie framboise. Ouais, c'est ça, bien sûr. Mais attends, on va avoir la framboise. Non, non, mais attends. Alors, attention, on va avoir framboise. Non, 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 c'est bon, c'est bon. Tu te brouilles avec moi. Attention, non, mais attends, attends. On va demander au Gérard de la cabine de, s'il te plaît, d'arrêter de me couper la parole toutes les deux secondes. On a bien compris qu'il y avait de fortes chances que ce soit le vrai. Je voudrais juste dire que maintenant, le soi-disant Gérard, qui serait à l'accueil, qui est peut-être le vrai Gérard, va voir la vraie Françoise en ligne. Framboise, il va pouvoir lui poser des questions et vérifier si c'est la vraie, d'accord ? D'accord. Gérard, de la cabine. Alors, on a Framboise, qui est une amie intime de Gérard. Et là, donc, on va pouvoir vérifier... Allô, Framboise. Oui, bonjour. C'est Max, c'est l'appareil. Oui, ben, c'est Framboise. Est-ce que Gérard, de la cabine, est là ? Oui. Bonsoir, Framboise. Attends deux secondes. Est-ce que Gérard, de là-haut, de l'accueil, qui peut-être est le vrai, est là ? Non, mais celui qui est à l'accueil, c'est le faux. Non, c'est ça, Framboise. Continue, ben, bonne nuit. Et voilà, ça vous prouvait que donc, on avait bien raison. Et voilà. Tu vois bien que c'était un imposteur. Eh, j'ai eu peur, sans déconner, parce que ce mec-là, il était peut-être dangereux, peut-être qu'il avait un couteau, j'aurais pu... Mais absolument, tout à fait. Bon, ça, c'est encore un couillon ou un copain, Jean-Philippe ? Non, mais moi, j'ai eu très peur. Ça, c'est clair et net. Non, mais j'ai eu très peur quand j'ai entendu ce dialogue, parce qu'avec ces deux Gérards, il y en a un qui dit qu'il m'aime, l'autre qui rigole et tout. Mais moi, je t'aime. Ça m'a beaucoup perturbé. Pardon ? Moi, je t'aime. Mais toi, je sais que tu es le vrai Gérard, parce que je sais que tu m'aimes. Moi, je t'ai appelé sur ton tatou, et tu m'as rappelé pour me dire que tu m'aimes. C'est gentil, ça. Par contre, tu sais, moi, j'ai eu un doute, c'est que maintenant, je flis, je me dis, le mec, tu te rends compte qu'il a réussi à décentrer jusque dans les studios ? Justement, mais c'est un ressemblable. Il a réussi à passer tous les services de sécurité et se faire passer pour le vrai Gérard. Je ne comprends d'ailleurs même pas comment vous arrivez à laisser rentrer des gens comme ça à Fun Radio. Parce qu'il lui ressemblait grave, il avait quasiment la même voix. Il est vrai que quand il a eu, quand il n'a pas allumé son micro, il a parlé dans le vide sans allumer son micro, si je n'avais pas eu le réflexe de lui allumer le micro, de lui dire de le faire, il ne l'aurait pas allumé, donc j'ai compris. Mais tout à fait, mais c'est sûr que tu es très intelligent, effectivement, j'ai eu la même... C'est pour ça que j'ai toujours appelé. Il y a des auditeurs qui ont douté, qui ont dû croire qu'à un moment donné, le Gérard qui était avec moi dans le studio était le vrai. C'est le faux, c'est le faux. Non, non, mais c'est le faux. J'hallucine. C'est le vrai qui est dans la cabine, moi, je sais, parce que je l'ai déjà eu au téléphone. Et le Henri, putain, il aurait peut-être pu se faire égorger dans la bagnole. Ah oui, c'est de la folie, en plus il risque, exactement, c'est ce que j'allais dire, ça se trouve que c'est un malade. Alors, attends, je vais demander... Attends, Philippe ! Attends, mais parlez entre vous, le vrai Gérard et Framboise, là. Pas de Fred aussi, tu as Fred qui veut parler des nanas. Gérard ? Fred ? Ouais. Attends, Fred ? Ah bah écoute, je suis raviteur au téléphone. Goldorak, Fred, s'il vous plaît, Julie, Gaëlle, merci. Fred ? Deux secondes, merci. Framboise, on se t'est. Gérard, on se t'est. Gérard, bonsoir. Fred, bonsoir. Tu veux donc parler à l'auditeur plus qu'à la personne qui intervient depuis tout à l'heure ? Non, non, mais si tu veux réagir, Goldorak aussi, j'arrive, je reviens. Ouais, et qui veut réagir ? Il y a des Goldorak. Allô ? Oui. Ouais ? J'aimerais savoir où est Henri dans le tas ? Bah je sais pas, moi, Henri... Bah je sais pas, ça se trouve, c'est encore l'autre couillon qui a fait une connerie. Henri, apparemment, d'après ce que j'ai compris, Henri, il est dehors dans la voiture, mais maintenant, je ne sais pas s'il est rentré à Fun Radio, mais s'il est rentré aussi à Fun Radio, à la limite, il est peut-être dangereux aussi, au même titre que le frau Gérard, mais c'est grave, c'est gravissimote. Ouais, Gégé, c'est Goldorak. Ouais, moi je t'ai reconnu, tu sais, on se parle toutes les semaines, juste avant les débats, moi je t'ai reconnu, il n'y a pas de problème. Ouais, ouais, c'est tout le monde. Ouais, mais l'autre couillon, il est en train de faire des conneries sur Mando, donc... Exactement, exactement. Au tribunal, Gégé. De toute façon, c'est clair et net, ça se termine... C'est ça ? Au tribunal. Au tribunal. Allez, hop, d'entrée. Non, mais c'est parce qu'il copie, finalement. J'espère qu'il aime les avocats, parce qu'il va en avoir d'entrée. De toute façon, on m'a t'inquiéter à manger. Euh, je serai un peu... Ouais, mais Goldorak, il s'est même un peu quand même. Ouais, c'est bon, c'est bon. Non, mais c'est... Non, parce que... Bon ben, bon ben. Je veux bien... Hé, oh ! Quoi ? Non, mais vous avez l'air de prendre ça très à la légère. Est-ce que vous rendez compte que c'est très grave ? C'est très, très grave. Non, mais de manière, pour l'instant, je me calme. Mais d'une manière, d'ici deux, trois jours, ça va pas être pareil. Calme-toi, mon Gégé. Et puis, tu sais, François, il m'a dit... Bon ben, vas-y, on va se battre, alors. Non, 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 mais calme-toi, mon Gégé. C'est clair, hein. Tu vas te calmer un petit peu, Goldorak. T'es tard. Ouais, Goldorak, de toute façon, Goldorak... C'est quoi ? Je me demande dans quelle mesure c'est pas un imposteur. C'est quoi ? Mais j'ai dit... T'es vraiment pas très ça. Ah, attends, c'est vrai que t'aimes bien t'auto-sucer avec une paille, Gégé ? Allô ? Allô, les connards, je sais que le bois de Poulogne, c'est gratuit. C'est Max à l'appareil, là. C'est Max à l'appareil. Ah, il y a un Max dans le coin. Ouais, ouais, je suis revenu, je suis allé voir un petit peu ce qui se passait là-haut avec le soi-disant vrai Gérard. Et c'est quand tu veux, on y va. Ça marche pas. Alors, écoutez, silence. Ouais, mais la coupe. Non, non. Pas du tout. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors là, je vous explique. Tout le monde en rentaine. Ah, mais bon, c'est... Ah, non, mais il faut quand même laisser juste Philippe. Merci. C'est pas con ça, ce que tu viens de dire. Allô ? Ouais, Philo, le problème, c'est que ça coupe quand je suis à l'accueil. Pourquoi ? Je sais pas, pour t'as des naves. Amène-le, dis-le que tu veux essayer de parler, que tu crois que lui, c'est le vrai ? Ouais, c'est qu'ils ont l'air à... Allô ? Allô ? Attends, mais c'est le vrai ou c'est pas le vrai ? Je me pose des questions, là. Philippe est allé vérifier, il est monté à l'accueil avec le téléphone. Ouais, vous m'entendez ? Allô, ouais. Vous m'entendez toujours ? Oui. Ah, ça va couper, mais il se demande à Soidisant Gérard de revenir, là, peut-être. Gérard, monsieur, vous pouvez venir, s'il vous plaît ? Dégage. Monsieur. Dégage. Monsieur. Ah, non, mais là... Monsieur à l'accueil. Non, mais c'est important, s'il vous plaît. Bon, Philippe, on va te rappeler à l'autre poste, là-haut, tout de suite, là. J'espère qu'il est raccroché, on te rappelle tout de suite. OK, tout de suite. On va essayer de faire vite, on va s'enlever les mouffes et on va accélérer la cadence. On va, après, par la suite, remercier quand même tous les autres qui nous ont rappelés. Et ensuite, on va quand même passer à notre ami Fred pour parler des nanas. Et on appuie, du coup, les nanas et machin. Allô ? Oui, toujours fidèle. D'accord, OK. Oui, donc... Donc, on rappelle quand même qu'on a le vrai Gérard qui a appelé ce soir. Il y a le vrai Gérard qui a appelé ce soir. Et un faux Gérard qui s'est fait passer pour le soi-disant vrai est venu dans les studios. Donc, notre Gérard à nous. Effectivement, étant donné qu'il n'avait pas les réflexes radios, qu'il n'avait pas la même transpiration que d'habitude, on a eu un doute et on vient de s'apercevoir que notre vrai Gérard est toujours en téléphone dans sa cabine de suraine.